bonjour bonsoir ici le fragor et non pas pour vtubing news mais pour un petit jeu comme vous l'avez vu dans la miniature aujourd'hui on va faire du hunger games pourquoi du hunger games parce que j'avais envie que ça me faisait marrer le site m'est revenu en tête et je me suis dit mais ce serait une trop bonne idée de mettre des vtubers dans un hunger games du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai traduit le site en français et j'ai mis les vtubers dedans j'ai mis 24 vtubers pour cette première saison des hunger games version vtubers justement ils ont été arrachés de force à leur famille pour participer à ces jeux et la seule chose que nous leur souhaitons c'est que le sort puisse leur être favorable et bien sûr on va découvrir les districts ensemble et après on lancera la game bien évidemment et comme je suis sadique comme je ne vous aime pas et comme et comme j'aime bien la moula parce que ça fait plus de vue j'ai décidé de faire un épisode pour plus de cliffhanger parce que les cliffhangers c'est bien et du coup je vais faire je pense un épisode tous les deux jours jusqu'à la fin de cette première saison et du coup découvrons les districts les 12 districts avec les 24 participants du district 1 évidemment nous viennent angel et brams 225 c'était évident qu'ils sont ensemble clairement ils passent leur temps à se gueuler dessus donc ça passe c'est légitime venant tout droit du district 2 dites et ponoki qui sont un peu le le daron et la daronne du vtubing en termes d'informations et de tuto c'est forcément obligé de tomber sur ces deux là donc j'ai mis ensemble venant du district 3 neigeuse et moi même j'allais me mettre dans le jeu sinon c'est pas drôle nous je pense on va pas survivre longtemps on va passer notre temps à s'insulter et à se dire putain ton pseudo c'est ça non c'est ça mon pseudo et tout parce qu'on n'arrête pas se déformer au pseudo bordel donc venant tout droit du district 4 ayako et araïcha un district d'artistes entièrement féminin on voulait tenter un truc j'ai mis des artistes pourquoi pas district 5 ça et et vivani bon j'ai pas besoin de dire grand chose pourquoi ils sont ensemble voilà district 6 zidia et nalaza à district féminin mais de vétubeuses 2d et oui incroyable des vétubeuses 2d district 7 nous sommes déjà à la moitié incroyable serez vous dans les younger games voyons ça qui ou chan et il chan clairement je voulais mettre les je voulais mettre yu du coup j'ai dit je vais mettre qui ou parce que parce que ça passe quoi district 8 miyuna et aïka c'était obligé qu'elle soit ensemble également à la la poulain et sa maître son son tremplin de twitch game du coup c'était obligé qu'elle soit ensemble évidemment district 9 teasing jester et jet dxt je je les ai mis parce que je voulais mettre jet et que je voulais quelqu'un qui avait déjà fait des collabs avec jet et du coup j'ai vu jester voilà district 10 lazuli et choco je voulais mettre les deux j'avais pas l'idée avec qui les mettre du coup elles sont ensemble voilà et vous verrez qu'il n'y a plus aucune logique dans mes districts district 11 ah bah si il y a de la logique kalira et arachnée j'espère que vous n'avez pas peur des créatures étranges car elles seront participantes dans l'arène et district 12 un district familial qui va déchirer les âmes jeu j'espère sinon c'est pas drôle en co et la vende oui 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 il ya trois personnes dans la cofamilie dans mon hunger games oui oui c'est totalement ça j'ai fait ce que je veux me fait pas chier les gens et du coup on va tout simplement démarrer la game on va tout de suite démarrer tout ça les tribus entendent le canon et quittent leur podium la zuli récupère un trident à l'intérieur de la camp d'abondance ayako fuit kiyo chen fuit aïka fuit la camp d'abondance kiyo chen fuit la camp d'abondance également zidia fuit également choco fuit la camp d'abondance il y en a se heurte à la camp d'abondance et décide de se cacher konoki fuit la camp d'abondance vivali arrache une masse des mains de bras nalaza trouve un sac rempli de matériel de camping très bien pour la survie c'est un bon départ angel décide de fuir jet attrape un bouclier appuie sur la camp d'abondance alfragore anko et kalira travaillent ensemble pour obtenir un maximum de provisions mais juste attrape un bouclier la vente arachnée et arachnée travaillent ensemble pour obtenir un maximum de provisions teasing jester fuit la camp d'abondance saïe fuit la camp d'abondance et dit ne peut pas gérer les circonstances et ce suicide pardon excusez moi on vient de commencer et il y a déjà un mort qui est un suicide c'est même pas un meurtre il s'est suicidé il a décidé de se tuer il a fait non c'est trop pour moi il est parti dit repose en paix car tu es éliminé suite du jour numéro un vivali fuit miyuna qui s'était fait une bosse alors que vivali a quand même une masse on rappelle donc vivali pas très combattif bonoki surprend nalaza et arachnée parler au loin alors anko voyage vers un terrain plus élevé kalira voyage vers un terrain plus élevé également io et ayako décide de travailler ensemble pour la journée teasing jester construit une cabane brams détourne l'attention de saïe et fuit kyo chan se camoufle dans les buissons alfragore explore la reine lazuli reçoit des fournitures médicales d'un sponsor inconnu lazuli en bonne position un trident et des médicaments la vente cueille des fleurs c'est ok pourquoi pas c'est bien pour le c'est bon pour le moral zidia chasse nejus attaque à aicha mais parvient à s'échapper jet angel choco et aicha cherche d'autres survivants le coup de canon se fait ressentir un seul coup de canon a retenti dans l'arène et c'est pour la mort de dit dit mort suicidé car il ne pouvait pas gérer les enjeux des hunger games repos à lui et nous le verrons peut-être un jour dans une autre édition ou pas nuit numéro 1 vivalli la vente jet et zidia se raconte des histoires de fantômes pour alléger l'ambiance saïe reçoit des fournisseurs médicales d'un sponsor inconnu lazuli remet en question sa santé mentale ah non il est si bien parti non alerte angel est réveillé par des cauchemars alfredor tente d'allumer un feu mais échoue nalaza et teasing jester se racontent des histoires sur eux-mêmes miyuna pense à gagner ce que c'est bien ayako convainc choco de se blottir contre elle oh adorable il faut bien chauffer la nuit quand t'as pas de couverture tu fais avec ce que t'as confrontation yu chan supplie brams de la tuer il refuse gardant yu chan en vie kyu chan est réveillé par des cauchemars araisha arachne et anko discutent du jeu et de ce qu'il pourrait se passer le matin kalira ponoki et nezhu chantent joyeusement des chansons ensemble apparemment y'a aika mais aika apparemment elle chante pas jour numéro 2 aika yu chan brams et anko cherchent d'autres survivants confrontation zidia contre la zulie zidia poignarde la zulie avec une branche d'arbre rambo zidia elle a pris la branche et elle a encorné la zulie alors que la zulie avait son trident et son matériel médical elle était si bien partie non pauvre la zulie éliminée confrontation alfragore contre kalira alfragore étrangle kalira après s'être engagé dans un combat de points ah j'ai une grande force dans les bras et j'ai survécu je suis encore là pour la course deux morts deux combats morts d'affilée miyuna et angel se séparent pour rechercher des ressources arachne meurt d'hypothermie ah première cause naturelle arachne meurt de froid mais on est en plein jour mais merde elle est partie haut dans une caverne bon bah ri paracné également shoko et teasing jester cherchent d'autres survivants confrontation nejus attaque la vande mais elle parvient à s'enfuir tout va bien sae trakayako on ne sait pas pourquoi mais pourquoi pas ponoki découvre une rivière kyuchan, dalaza, jet et aracha cherchent d'autres survivants et vivali meurt d'hypothermie la dernière mort la dernière action de la journée c'est une mort mais il s'est passé quoi il y a deux morts d'hypothermie ils sont décédés de froid mais ils sont allés où dans un lac gelé non mais où mais incroyable la dernière action de la journée Quatre coups de canon se font entendre au loin. Lazuli du district 10, Kalira du district 11, Arachnée du district 11 et Vivali du district 5. Il n'y a plus aucun représentant du district 11. Toutes les deux mortes la même journée. Est-ce que la suite arrivera ? Est-ce que les gens arriveront à survivre ? Est-ce que je tiendrai encore une journée de plus ? Et bien ça, vous le serez dans le prochain épisode. Et oui, parce que voilà, il faut attendre quand même. Soyez sages, on se rendit rendez-vous dans deux jours. Allez, comme je suis gentil, je vous donne la première action. Jet éloigne Ayako, Anko et Angel de son feu. Jet puissant.